Bonjour et bienvenue sur le plateau télé d'Univers Weeknet. Nous sommes en direct et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin un jeune et brillant fondateur d'entreprise. Il s'agit de François Viss. François, bonjour. François Viss a créé il y a quatre ans une entreprise que vous connaissez sûrement. Il s'agit de Timo, l'ex-Databerrys. Il a choisi de la quitter il y a quelques mois pour se lancer dans un nouveau projet en lien avec le sujet qui va nous préoccuper ce matin, le KYC ou Know Your Customer. Alors François, tout d'abord, qu'est-ce que le KYC ? Alors le KYC, c'est l'acronyme anglais de Know Your Customer. Littéralement, ça signifie deux choses. Premièrement, c'est identifier avec qui vous entrez en relation d'affaires d'une façon raisonnable et fiable, donc Cécile Desjardins. Et deuxièmement, c'est de vérifier que Cécile Desjardins n'est pas une personnalité politique protégée, n'est pas interdit bancaire, tout un tas d'autres informations qui peuvent être nécessaires pour les contrats réglementaires. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se pratique ? Ça se pratique couramment ? Alors aujourd'hui, on fait beaucoup dans l'univers des banques, mais pas que. Ça va se déployer à d'autres services comme les marketplaces, comme l'industrie téléphonique. Ça se concrétise de deux façons. Soit un peu à l'enseigne, où on doit encore venir au guichet et présenter sa pièce d'identité, amener tout un tas de justificatifs papiers. Soit on le fait à distance. Et à distance, il y a trois grandes possibilités. La première, c'est d'envoyer des scans par mail. La seconde, c'est d'avoir rendez-vous avec un call center vidéo qui va vous appeler. Vous allez prendre rendez-vous, il va vous appeler. Il va vous demander de faire tout un tas d'opérations devant votre smartphone, devant la caméra de votre ordinateur, de montrer votre pièce d'identité, de répondre à deux, trois questions. Et l'opérateur va valider que c'est bien Cécile Desjardins. La troisième façon, c'est une façon plus, ce qu'on appelle, customer friendly aujourd'hui. C'est de prendre rapidement un selfie et une photo de sa pièce d'identité et d'envoyer ça à un prestataire qui va analyser ces deux images pour vérifier que la photo correspond grosso modo à celle qui a votre selfie et que la pièce d'identité est valide. Sur ces trois solutions, en termes de sécurité, est-ce qu'on est au même niveau de sécurité ? Parce que le premier, je peux faire des faux de mes scans. Alors, c'est très difficile à évaluer. Il y a des faussaires qui font des très beaux faux en physique. Et ensuite, tout ce qui est remote, je dirais, il y a un peu deux choses à vérifier. Il y a la consistance de la photo et du visage de la personne que vous avez en face de vous. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi bien fait à distance, je veux dire, à distance que physiquement. En revanche, il y a quelque chose qui est plus compliqué quand on fait à distance, c'est de vérifier la véracité de la pièce d'identité. Donc il y a des zones de sécurité, des brillances, tout un tas de choses qui font que sur une photo, c'est plus dur à faire. Et c'est pour ça qu'il y a la solution des call centers vidéo. Donc à distance, avec un œil humain, on a vraiment la liveness de la pièce d'identité. Et ça permet vraiment d'avoir une plus grande confiance dans l'identification de la personne. Juste un point en termes financiers, la différence entre ces trois solutions, c'est de quel ordre ? Alors, l'email et l'interaction avec les services des banques, c'est dans vos coûts de personnel. Donc chacun a son efficacité opérationnelle. Ensuite, il y a les deux grandes familles. Donc ce qui est pratique et avec photo, c'est entre 30 centimes et 1 euro la vérification. Alors que tout ce qui est basé par chat vidéo avec un opérateur humain, c'est plutôt entre 5 et 10 euros. Aujourd'hui, ces opérations, c'est globalement une friction. Ce n'est pas un moment agréable pour le client. Tout à fait. Est-ce que ça peut évoluer ? Alors, surtout dans la tête du département marketing et acquisition, il dépense beaucoup d'argent pour acquérir un nouveau client. Et au moment où il commence à être intéressé au service et qu'il veut s'inscrire, on lui demande de sortir une case d'identité. On lui pose des questions qui peuvent être vécues comme un peu une agression. Alors qu'on pourrait retourner le processus et dire, OK, on va rentrer en relation visuelle avec la personne. Donc au lieu de que ce soit une contrainte, essayons de faire en sorte que l'onboarding se passe bien. Donc à partir du moment où la personne sort une case d'identité, vous pouvez peut-être aussi lui proposer de présenter une carte de crédit que vous allez lire automatiquement pour qu'elle n'ait pas à remplir tout un tas de formulaires et qui se pré-remplissent de façon visuelle. Parce que justement, elle est prête aujourd'hui à partager des infos visuelles via une caméra. Alors concrètement, la solution sur laquelle vous travaillez avec votre nouvelle société qui s'appelle Hubble, comment ça va se passer ? Alors, vous l'avez compris, il y a des solutions automatiques qui sont basées sur des photos statiques. Et il y a des solutions aussi à distance mais manuelles basées sur des opérateurs humains. Nous, on pense que la bonne solution pour avoir une fiabilité suffisante, c'est de se baser sur la vidéo. Sauf qu'on va essayer de remplacer les opérateurs humains par des technologies qu'on appelle de computer vision qui vont analyser le matching des visages, qui vont analyser les hologrammes et être capables d'être aussi fiables qu'un opérateur humain sur un flux vidéo. Donc, on a lié un peu la sécurité accrue de l'opérateur humain et la flexibilité en termes de le client peut s'inscrire quand il veut parce qu'il n'a pas à prendre rendez-vous et surtout, ça coûte moins cher parce que c'est basé sur des machines. On est dans des projets futuristes ou c'est du court terme là maintenant ? Alors, nous, on a l'ambition de développer notre produit et de le commercialiser d'ici Q4 2018. Le dernier trimestre de l'année. Exactement, voilà. Mais en commençant plutôt par des industries qui sont moins rigoureuses que les banques sur ces problématiques, qui ont moins de risques au niveau de la CPR. Donc, je vous disais, ça peut être la facilité d'onboarding pour EasyJet, ça peut être, par exemple, pour BlaBlaCar, d'onboarder des gens de façon plus fiable qu'avant. Et une fois qu'on aura fiabilisé encore plus la technologie, on pourra la proposer aux banques. Est-ce que c'est important d'avoir une solution européenne ou franco-française sur ce genre de produit ? Alors, en fait, le risque majeur aujourd'hui, c'est quand même que notre identité digitale soit préemptée par un Facebook, par exemple, qui a les moyens de vous identifier de façon assez puissante aujourd'hui parce que vous l'utilisez tous les jours et vous déversez énormément d'informations sur Facebook. Donc, le jour où Facebook a aussi votre carte d'identité en base de données, ils pourront vous proposer un Facebook Connect pour dire, voilà, je sais que Cécile Desjardins est bien Cécile Desjardins sur Facebook car j'ai aussi sa pièce d'identité. Et le risque, c'est que toute l'identité digitale passe par des géants et se perde, si vous voulez, en termes de... Que ce soit, comment dire ? En termes de... Je cherche le mot. Sécurité. Sécurité. C'est régalien. Donc, voilà, on perd de la maîtrise, finalement, de nos identités digitales au profit d'entreprises qui sont privées et qui rassemblent énormément de données. Donc, une solution européenne avec des contraintes sur les données de la vie privée plus fortes qu'aux Etats-Unis est peut-être une bonne solution. Merci beaucoup, François Vys. Je crois que la plénière est prête à démarrer. Et donc, à vous, l'amphi. Merci beaucoup. Merci. Merci.